Je m'appelle Richard, je suis ce que l'on appelle un agent de sécurité de défense du ministère des armées et je suis comme vous, je suis un gilet jaune pour diverses raisons mais la plus grande c'est la même que la vôtre Comme je le disais, je suis un agent de sécurité de défense du ministère des armées et je me suis rendu compte que depuis 2003 le ministère des armées ne payait pas mes cotisations sociales retraite autrement dit pratique le travail dissimulé alors je gagne 36 000 euros par mois, par an, brut, par an, pas par mois et ma retraite ne sera calculée que sur 21 000 euros parce que travail dissimulé ce serait un chef d'entreprise on le clourait au pilori on le jetterait en prison en criant au scandale et là c'est le ministère des armées qui le fait alors j'ai décidé de prendre aujourd'hui la parole et de faire entendre ma voix mais pas seulement pour moi mais surtout pour vous tous j'ai effleuré le rapport de la Cour des Comptes et j'ai pris peur quand je vois tous ces politiques défiler sur les plateaux de télévision en disant qu'il faut boucler le budget de 2019 que nous avons besoin d'argent plutôt qu'ils ont besoin d'argent je comprends pourquoi la seule réponse qu'ils apportent est l'augmentation de taxes pas un a eu la réflexion de dire il faut réduire les dépenses de l'état demain la taxation représentera en France 55% du PIB quand la moyenne européenne des pays les plus riches est de 40% et que certains n'ont que 34% alors où part tout cet argent une députée qui ne connait même pas le montant du SMIC mais qui gagne 28 000 euros par mois coût de l'assemblée à l'année 500 millions 577 députés c'était valable en 1918 quand l'information partait le temps qu'elle arrive il s'écoulait parfois plus d'un mois qu'elle soit traitée et enfin annoncée il s'écoulait encore plus de temps alors qu'aujourd'hui grâce aux médias tels que Facebook Twitter autres cette information arrive dans l'heure où est l'utilité d'avoir 577 députés aujourd'hui moi je demande à ce qu'ils soient ramenés à deux par département Sénat inutile 500 millions d'euros par an Ministre comme Philippe 17 400 euros par mois quand ce monsieur partira à la retraite le jour où il décèdera son conjoint bénéficiera du montant intégral de cette pension de 17 000 euros et selon la loi viagé cette même retraite sera transférée aux derniers vivants c'est à dire aux enfants inadmissibles et ça depuis 1970 plus de 300 ministres incompréhensibles préfet honoraire je te remercie de m'avoir filé un coup de main tiens je te nom préfet honoraire tu as touché 6 000 euros par mois idem quand tu auras l'âge de la retraite 10 millions 8 par an 10 millions 8 par an de remerciements Président nous en sommes à 14 millions par an supprimons toutes ces voitures avec chauffeur secrétaire qu'ils payent leur loyer comme tout le monde qu'on enlève les policiers qui sont chargés de les garder quand on a été un bon président on n'a rien à perdre à craindre de personne maintenant quand on a été un assassin c'est autre chose un président qui promet de mettre un pays à feu et à sang pour éviter qu'un pipeline ne se construise depuis l'Iran pour amener le pétrole en Méditerranée qui provoque la chute financière des pays du Golfe pays du Golfe qui subventionne des rebelles islamistes pour mettre ce pays à feu et à sang la France qui aide ces mêmes rebelles et la France qui se débarrasse d'un ami gênant en la faisant rentrer dans l'OTAN en lui retirant toute indépendance militaire inconcevable et pourtant la réalité aide financière à l'Afrique février 2018 11 milliards ils ne venaient pas me dire que je suis xénophobe raciste je suis petit fils d'immigrés élevé dans les valeurs de la république comme mon père comme beaucoup d'autres à l'âge de 20 ans est parti faire à la guerre prisonnier évadé repris déporté en Ukraine il a eu la chance lui de revenir ce qui n'est pas le cas de tous TGV au Maroc un milliard à quoi ça sert de financer un TGV au Maroc quand 10 millions de français crèvent de faim subvention à la presse celle qui vous abonne qui tous les jours vous abonne vous gave de fausses informations elle ne peut faire que ça puisqu'elle est tenue par les couilles par les subventions un milliard huit et c'est un milliard huit profite aux riches de France ils ont raison de les prendre on leur donne vous seriez à la place d'un Bernard Arnault ou d'un Dassault qu'on ne sort on vous dirait tenez prenez-les pourquoi dire non mais cet argent il appartient au peuple à celui qui se sort le doigt du cul tous les matins pour faire vivre sa famille et qui n'y arrive pas et c'est là où c'est inadmissible syndicat ceux qui prêchent la bonne parole 83 millions d'euros par an et je ne parle même pas des 250 millions d'euros qu'ils perçoivent dans le cadre de la formation 250 les syndicats 250 le patronat aide sociale aux étrangers 40 milliards l'AME l'aide médicale aux étrangers 4 milliards quand 4 millions et demi de français n'ont plus accès aux soins quand 25% de la population française ne peut se rendre chez le médecin parce que ça impacte son budget inadmissible au téléphone pour loger des migrants 100 millions d'euros quand des français meurent dans la rue en hiver quand certains de ces français travaillent dorment dans leur voiture ou sous des ponts et n'ont pas les moyens de se loger inconcevable dépenses de l'Elysée petite cerise petite cerise sur le gâteau 100 millions d'euros la vaisselle ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas on la change 500 000 euros et comme je le disais je ne fais qu'effleurer la surface immergée de l'Aïs verré ça doit cesser Macron n'est pas responsable de tout car c'est le dernier venu ça fait plus de 40 ans que ça dure et ces 40 ans on les paye aujourd'hui il existe en France un juge de paix je vois défiler les ministres sur tous les plateaux de télévision appelés à la raison d'augmentation des taxes aucun ne s'est penché sur le rapport de la cour des comptes pour endiguer cette gabegie aucun alors il faudrait peut-être s'y pencher maintenant Macron puisque tu es le dernier venu et que tu es un adepte des ordonnances tu vas faire quelque chose de bien pour commencer tu vas ramener le nombre de députés à 2 par département tu vas dissoudre le Sénat ensuite toujours par ordonnance tu vas rétablir la voie du peuple dans la maison du peuple et pas juste celle de Pierre ou Paul pour servir tes intérêts tu vas remettre la CSG sur les députés CSG dont les députés ont voté l'exonération le 22 novembre tout comme ils ont le 16 novembre voté une augmentation de 40% des taxes sur les assurances et les mutuelles un petit con comme Denormandie qui dit que le SMIC va augmenter de 3% en janvier mais qui oublie de dire que dans le même temps il y a 10% d'augmentation des taxes aujourd'hui bloqué par un moratoire mais un moratoire c'est reculer pour mieux sauter les français n'en veulent pas alors tu vas ramener la proportionnelle dans la maison du peuple pour que toutes les voix du peuple s'expriment ensuite celui qui sera nommé premier ministre et formera son gouvernement aura aussi un devoir envers les français et ne pourra pas pratiquer comme il le souhaite comme vous le faites depuis plus de 40 ans moi je suis plus intelligent que ceux qui se sortent le doigt du cul tous les matins donc je vais décider non non tous les petits thèmes que je viens d'aborder là il faudra demander l'avis des français par voie référendaire doit-on encore accorder aujourd'hui des subventions doit-on encore aujourd'hui avoir un système social qui permette à des personnes qui ne sont pas françaises qui n'apportent rien à la France de vivre du labeur du labeur de ceux qui se sortent le doigt du cul tous les matins il appartient aux français de répondre à ces questions pas des oligarques assassins qui depuis plus de 40 ans déshabillent vendent la France et aujourd'hui on fait des français des putains qui raquettent tous les jours il faut que vous rendiez la parole au peuple le peuple n'est pas plus comme que vous il n'a pas les mêmes moyens que vous tu dois pas te rendre au Maroc pour signer le pacte des migrations de l'ONU parce que ça aussi c'est les français qui vont le payer voilà les quelques conseils que je te donne et pour ce faire je demande l'avis de tous les gilets jaunes qui voient cette vidéo en ce moment même s'ils sont d'accord avec ce que je dis pour faire tomber cette pression qui est en train de monter parce que le 17 novembre tu as eu la mise en bouche le 24 tu as eu l'apéritif le premier tu as eu l'entrée mais demain on parlera de s'enverser et quand on parle de s'enverser ceux qui sont comme moi savent de quoi je parle et tu en auras là la responsabilité on n'assassine pas son peuple de fin ou dans la rue alors maintenant garçon tu vas te mettre à table et tu vas faire quelque chose et vite avant que ne soit le sang versé je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté